Les forces de sécurité centrafricaines tiennent toujours la capitale Bangui. Elles ont réussi à repousser mercredi les offensives rebelles après des combats intenses en périphérie de la ville. Un casque bleu et au moins 30 rebelles auraient été tués au cours de ces affrontements. Actuellement la situation reste tendue mais calme. L'initiative prise par ces éléments armés pour s'infiltrer dans Bangui a pu être déjouée. Et actuellement les troupes sur le terrain contrôlent la situation. Si les forces de sécurité résistent toujours, les Nations Unies ont déjà prévenu les troupes rebelles. Qu'une nouvelle offensive contre des soldats de la force de la mission des Nations Unies en Centrafrique ne resterait cette fois pas sans réponse. Le secrétaire général rappelle que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre, a expliqué le porte-parole de l'organisation Stéphane Dujaric. Il appelle les autorités centrafricaines à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les responsables de ces attaques odieuses répondent de leurs actes. Il appelle également toutes les parties à mettre fin à la violence et à engager un dialogue constructif. Les combats se sont intensifiés depuis la réélection de Faustin-Arkhanche-Touadéra, déclaré vainqueur le 4 janvier d'une élection présidentielle très contestée. Les forces de la MINUSCA multiplient les patrouilles dans la capitale pour quadriller la ville, ce qui n'empêche pas de nombreux centrafricains de fuir en masse le centre de Bangui pour se protéger d'une éventuelle offensive rebelle. ... ... ...